Pablo, on a le sentiment que Nancy aurait mérité mieux. Oui, je l'ai. Même si je suis l'entraîneur de Nancy, forcément. On peut penser qu'on voit tout favorable à son équipe. Je pense qu'avec un peu plus d'efficacité, en faisant le match qu'on a fait, en tout cas, on doit essayer de l'emporter. Ce n'est pas que c'est récurrent chez nous, mais bien évidemment, l'efficacité dans le football, il compte pour beaucoup. On l'a vu nettement dans la première mi-temps. Il a trouvé forcément, avec cette efficacité, la différence. Ça a demandé un énorme effort de revenir. On revient dans la partie, je pense que c'est juste. Malgré tout, on s'en va avec ce sentiment d'avoir peu l'emporter. Il y a quand même pas mal de regrets, notamment sur les frappes, des frappes qui sont un peu molles, pas mal de casse. Il y a des moyens de faire mieux. Voilà, définir mieux les actions, par moments par mauvais choix, par moments pour manquer jusqu'au moment de cette geste qu'il faut. Après, forcément, quand vous pardonnez à l'adversaire, de cette manière-là, l'adversaire, il ne pardonne pas généralement. On a fait le même type de match auparavant et on n'a pas pu l'emporter. Je suis content. Je suis très content que mon équipe tienne en tout cas, au-delà des résultats, cette envie d'aller chercher le résultat. Après, par moments, certainement, on partira avec les poches vides. Mais peu importe. Tant qu'on a gagné les matchs, c'était l'île qu'on avait fait tout au début de mon retour. Et à partir de là, je peux, oui, bien évidemment, ils ont un travail pour s'améliorer. Mais je ne peux pas reprocher l'objet qu'on a montré aujourd'hui de l'emporter. C'est un petit point qui permet à Nancy de rester au contact d'un adversaire direct et puis de ce haut de tableau. C'est un petit point surtout qui nous permet de rester dans ces pelotons-là. C'est très difficile aujourd'hui, faire des pronostics. Quand il manque juste la moitié du championnat, si on aurait été vers la fin, peut-être qu'on aurait encore plus de regrets parce que c'est la possibilité de passer devant. Mais même si on avait gagné et on avait passé devant dans le classement, franchement, à moi, en tout cas, ça me laisse le même goût qu'aujourd'hui parce qu'on a beaucoup, beaucoup de championnats devant nous. Je suis encouragé par ce que vous avez montré. C'est un petit danger quand même costaud. C'est toujours le temps. On a venu mettre à encher en difficulté. On ne le voit pas dans le résultat, mais je pense que dans les jeux, on l'a vu et c'est sur ça qu'on doit construire, bien évidemment. C'est encouragant. Je n'avais pas d'outre de mon équipe. Moi, je veux que mon équipe continue à s'améliorer et nettement dans la partie de l'efficacité. Mais c'est encouragant. Maintenant, on ne pense plus à ces matchs-là. On pense déjà à un match qu'il y en aura à Pico la semaine prochaine. Des nouvelles de Kufo ? Il ne sert à rien de parler. Non, parce que, honnêtement, toi, tu connais Geoffrey. Geoffrey, ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant. Déjà, quand je l'ai vu par terre, ça m'inquiétait. C'est une véquille, apparemment, ou une grosse véquille qui a paralysé forcément la cuisse. Il n'a pas permis de continuer. Mais malgré tout, on a trouvé un équilibre en faisant un peu de bricolage, on va dire comme ça. Mais bon, ça montre aussi que mentalement, on y est dans les chemins. Tu as eu un petit peu peur à la fin parce qu'il continue à attaquer malgré le match nul. Ah, c'est bien. J'ai l'impression que ça peut basculer après. Tant qu'à faire, moi, je préfère. Des fois, on a tendance à penser qu'un nul, c'est un bon résultat et tout ça. Un point, c'est un point, il n'y a pas de grande différence pour rapport... Peut-être, oui, c'est des points qui vont peser à la fin. Mais tant qu'à faire, je préfère que mon équipe continue à attaquer pour l'emporter. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre un match nul et un match gagné. Bien évidemment, à des moments, ça nous fera un détour et on perdra des matchs. Mais je pense aussi qu'à des moments, on gagnera. Et s'il y a des moments qu'on gagne, je préfère qu'on reste dans cet esprit. Super équipe de Nancy, on savait. Vous accrochez un point qui doit te satisfaire sur la globalité du match ? Oui, mais on est déçus quand même. Parce que quand on mène un zéro et qu'on prend le but dans notre temps fort, ça ennuye. J'aurais préféré qu'on le prenne à un autre moment. Au moins, ça aurait justifié la supériorité technique de Nancy au moment où ils l'ont montré. Mais pas au moment où ils ont marqué. Mais voilà, il fallait que ça arrive à un moment. C'est arrivé à celui-ci. Voilà, pour le reste, on n'est pas content quand on ne gagne pas chez soi. Maintenant, effectivement, l'adversaire était de taille, on le savait. Mais ils l'ont démontré sur le terrain. Il y a un regret sur le pénaxi ou pas à la fin ? Je n'aime pas parler de l'arbitrage, donc je ne vais pas en parler. Mais à chaque fois qu'il y avait une hésitation, le vent soufflait toujours du même côté. Donc voilà, après, honnêtement, je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas revu les images. Mais souvent, quand il y avait un doute, le doute était vite dissipé. Voilà, c'est tout. Tu me disais hier qu'il fallait sentir que certains matchs, on ne pouvait pas les gagner, il ne fallait pas les perdre. C'est ce que tu le ressens de ce match-là ? Oui, mais c'est le scénario qui me fait dire aujourd'hui que ce n'était pas la même chose, par exemple, que contre Lens. Lens, on a couru après le score. Là, on fait une belle entame parce que c'est vrai que Nancy a fait un bon match. Mais enfin, ils peuvent être menés 2-0 rapidement quand même. On ne les met pas, on manque d'efficacité. On finit quand même par trouver la faille. Et puis là où on pense qu'on a pris le dessus physiquement, parce que c'était le cas sur cette période, on se fait contrer. Je pense qu'à ce moment du match, on n'est pas en train de penser qu'on va le perdre. On est en train de penser qu'on va le gagner et peut-être même qu'on va creuser l'écart à ce moment du match. Et évidemment, quand il marque le but d'un seul coup, comme on dit, l'énergie change de camp. Et évidemment qu'à la fin, on était plus près de le perdre que de le gagner. Tu as le regret de ne pas avoir le temps de faire un changement. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais je le savais. Olive est monté un petit peu en régime, mais c'est dur aussi pour lui. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Mais bon, là, il n'y a pas de reproche. C'est juste que je n'ai pas le temps de le faire. C'est comme ça. C'est le jeu qui en a décidé d'autrement. Est-ce que ton équipe a concédé un peu trop d'occasion ? Comment ? Tu vois que ton équipe a concédé un peu trop d'occasion ? Oui, mais c'est dû à la qualité de Nancy. Et puis aussi, j'ai pris une option de jeu. Après, j'ai joué pour qu'on marque des buts. On a démarré trois attaquants encore une fois. On a eu les occasions pour. Je veux dire, on a cédé sur la qualité de l'équipe de Nancy. Et on n'a pas été efficace à la hauteur de ce que j'avais imaginé en mettant des attaquants. Parce qu'on a quand même, je veux dire, en première période, on a quand même des occasions. On a je ne sais pas combien de centres en seconde période qui n'ont jamais trouvé preneur. Alors c'est un peu rageant parce qu'on a effectivement trois attaquants devant le but. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler et progresser. Et puis, j'ai bien conscience qu'on a des progrès à faire. Mais ça, je le sais. Ce point permet de récupérer la deuxième place. À mi-championnat, le bilan reste positif ? Si le bilan n'est pas positif pour nous, il va être négatif pour 18 autres. Voilà. Nous, on est là. On nous a installés dans une position de favori qu'on n'a jamais dit, qu'on n'a jamais décrété, qu'on nous a mis dans cette position-là. Ça ne regarde que les gens qui le disent. Aujourd'hui, on est là. On est content d'y être. On est toujours deuxième. Alors ça pourrait être mieux. Mais ça pourrait être pire. Je préfère être à ma place qu'à celle des Nîmois ou des Bastiers. Donc voilà. Ce n'est pas se satisfaire de ce qu'on a. C'est que ça a vraiment un beau rapport avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne mérite pas d'être devant tout le monde. Je pense qu'on ne mérite pas d'être non plus derrière tout le monde. Je trouve que la place qu'on occupe sur la première partie du championnat reflète assez bien ce qu'on a fait. Et je vous rappelle quand même que si Nancy n'avait pas changé de coach, ils ne seraient pas là où ils sont. Donc voilà. Mais ils sont encore derrière nous. Aujourd'hui. Je te crois que de toute façon, ce match est symbolique de ce championnat extrêmement serré entre la deuxième et la deuxième place. C'est évident. Je ne sais pas si ce sera comme ça. Je l'espère. Quelque part, ça veut dire qu'on sera dedans. Mais je n'ai pas de certitude par rapport à ça. Ce championnat, il est d'un bon niveau. Ce n'est pas facile, la Ligue 2. On a l'impression que ce n'est pas facile pour les autres et que pour Angers, ce serait simple. C'est au moins aussi difficile pour nous que pour les autres. Encore une fois, si certains ne le comprennent pas, c'est dommage parce qu'ils se font du mal.